Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Eevee Box. Un grand merci à eux, on en reparle un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Nouvel épisode aujourd'hui de pub versus réalité avec la MG4 en version d'entrée de gamme standard. Il y a quelques mois j'avais réalisé le même test, donc pub versus réalité, avec la MG4 en version luxury. On va donc voir aujourd'hui dans cette vidéo les différences qu'on a entre les deux versions, puisque c'est très important de le préciser. La petite version de la MG4, donc la version standard et la version luxury, sont très différentes. On a une taille de batterie différente, on a une chimie de batterie différente, donc des caractéristiques de recharge qui là aussi sont différentes. Ici j'ai derrière moi une version standard avec une batterie de 51 kWh en chimie LFP, tandis que sur la version luxury on a une batterie de 64 kWh en chimie NMC. Je vous invite vraiment à regarder l'épisode précédent pour comprendre un petit peu ce format et aussi voir quels résultats on a obtenus avec la voiture. Si vous avez vu la vidéo le premier épisode, qu'on a obtenu des résultats très très intéressants. Aujourd'hui vous avez vu qu'on est dans un environnement un petit peu différent, puisqu'on n'est pas chez Unity. Normalement je fais mes tests chez Unity, mais aujourd'hui je le fais ici dans un endroit un petit peu spécial, c'est à Paris. On est sur une station de recharge, une borne de recharge EVbox, qu'on va présenter. D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par EVbox, donc un grand merci à eux de soutenir la chaîne et de m'aider un petit peu à développer celle-ci. Donc on va parler de ce fameux produit, de cette fameuse borne, puisqu'elle est vraiment intéressante. Il y a aussi une application mobile et différents systèmes de facturation qui sont plutôt intéressants là aussi. Bon, avant de commencer cette vidéo, quelle est la promesse de MG pour cette MG4 en version standard ? MG annonce une recharge de 10 à 80% en 40 minutes tout pile tout rond. tandis que sur les versions plus haut de gamme, MG annonce une recharge de 10 à 80% en 35 minutes. On a donc sur le papier une différence de 5 minutes entre les deux versions. En l'occurrence ici, j'ai de la chance, ça tombe bien, je suis à 10% de batterie, je vais brancher la voiture, je vais lancer un chronomètre, et je vais voir au bout de combien de temps on atteint les 80% et si au bout de 40 minutes, on a bien atteint justement les 80% de batterie. Je vais te faire préciser avant de commencer que la batterie est préconditionnée, que j'ai fait de l'autoroute avant, puisqu'on a un système de préconditionnement intégré à la voiture, ça c'est un gros point positif. Donc tout ça est activé, la batterie dans de bonnes conditions, donc on va directement aller se brancher, mais avant tout, je vais vous présenter la fameuse borne EVbox que j'ai derrière moi. Comme je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de cette borne, donc là où je veux faire mon test, on est sur une borne plutôt intéressante, puisqu'on est sur l'une des rares bornes ultra rapides disponibles au cœur de Paris. Ça c'est un gros avantage, mine de rien, il n'a pas beaucoup au cœur même de la ville, donc ici, vous le voyez, on est dans un hôtel tout simplement, dans le parking d'un hôtel, et la borne y est, donc ça c'est un gros point positif. Alors EVbox est vraiment super connu dans le domaine des bornes de recharge, je l'ai mis en avant parce que EVbox c'est français, ça fait plaisir, c'est fabriqué en France, fabriqué à Bordeaux, donc ça c'est cool. On le voit ici au niveau de la puissance, on est à 150 kW, alors à savoir que la MG4 ici en version standard prend 117 kW de puissance, en tout cas sur le papier, les versions plus haut de gamme prennent 135 kW de tête, si j'ai bien révisé, donc on a une différence de puissance entre les deux. Donc ici, on est dans les clous, on a un beau petit écran sympa, où on peut directement choisir son connecteur, etc. On en parlera là encore une fois après. On a trois moyens de paiement, avec une carte RFID, donc type ChargeMap, FreshMail, etc. On peut payer par carte bancaire, ça c'est un énorme avantage de payer par carte bancaire, parce que toutes les bornes ne le proposent pas, et c'est beaucoup beaucoup demandé ça. Et du coup, la troisième méthode, c'est de payer via l'application mobile. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Ici, on a un système qui permet aussi de tenir le câble, donc ça c'est plutôt cool. Ça, ça fait plaisir pour manipuler les câbles. Donc comme vous le voyez, on a deux connecteurs type 2 combo CCS, de part et d'autre, de la borne. Bon, rajoutons quelques petites infos au sujet de cette EVbox Tronic Modular. Concernant la puissance de cette borne, vous voyez que ma borne dispose d'une puissance de 150 kW, mais cette borne est totalement modulable. C'est-à-dire qu'on peut faire augmenter la puissance jusqu'à 240 kW au maximum. C'est quand même pas rien, ce qui permet avec les véhicules compatibles de recharger jusqu'à 220 km d'autonomie supplémentaire dans la voiture en seulement 10 minutes de recharge. On a aussi le système de recharge intelligente directement intégré dans la borne. Ça aussi, c'est un point positif. Et vous le voyez via la déco de la borne que c'est Bump qui opère justement la borne. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite de Bump puisqu'on va tester l'application mobile qui permet de lancer une recharge à distance. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors pour trouver la borne, tout simplement, vous pouvez vous rendre sur l'application ChargeMap ou encore sur l'application Bump Recharge, là où vous pourrez vraiment retrouver la borne, son adresse, etc. Bump opère un grand nombre des bornes de recharge à Paris. Et ce qui est très intéressant chez Bump, c'est que le prix du kWh est plutôt intéressant. On voit que cette borne ici propose un tarif de 41 centimes le kWh. Donc pour de la recharge ultra rapide, c'est plutôt bien placé. Quand on voit que chez Unity, on est à 69 centimes et parfois encore plus. Donc c'est parti, on va brancher la fameuse MG4. Avant tout, je vais vous présenter la petite application mobile, donc Bump. Alors ce qui est bien, c'est que le fonctionnement et l'appli sont vraiment très très bien designées. Ce n'est pas le cas, encore une fois, de toutes les applications, donc je tiens à préciser. On a une petite carte, donc on voit qu'à Paris, il y a des bornes partout, mais c'est des bornes en courant alternatif, des bornes type 2. Donc ici, je suis géolocalisé, donc elle me propose directement. Mais on a des petits QR codes sur la borne en fonction du connecteur que vous voulez utiliser. Vous scannez tout simplement, donc on fait scanner, paf, on scanne comme ça. Et là, on a directement le connecteur de disponible. Il faut bien entendu rentrer la carte bancaire dans l'application. Moi, c'est déjà fait, donc là, je fais lancer la recharge. Là, j'ai juste à brancher la voiture, du coup. Donc là, vous le voyez, sur l'écran de la borne, on a toutes les informations classiques liées à la recharge. L'énergie qu'on récupère dans la batterie. On a le pourcentage, donc ici, on est déjà à 11% et le temps depuis quand on est branché. Et donc sur l'application, on a une répétition de toutes ces informations. Et on a aussi le prix de la recharge. Donc, on voit qu'on est à 13%. Ici, on a 70 kW. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai constaté sur la MG4. C'est que sur le papier, elle annonce 117 kW de puissance. Mais avec la batterie LFP et le retour aussi de nombreux propriétaires, on n'atteint jamais la puissance de recharge annoncée par MG. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas la borne. C'est la voiture qui a une courbe de recharge assez décevante. Et là, elle est préconditionnée. Donc, voilà. Et à savoir que quand on le fait à froid, on a des résultats encore pires. Ce week-end, j'ai eu des puissances de recharge à 20 kW avec un niveau de batterie de 60%. Donc, on voit que la voiture n'est pas très performante à ce niveau-là. Quoique là, ça augmente un petit peu, 70 kW. Donc, finalement, les recharges vont plutôt vite quand même. Puisque la batterie n'est pas très grande. Mais voilà, la promesse de MG, en tout cas sur ce point-là, n'est clairement pas respectée. Donc, on va voir s'ils tiennent quand même les 40 minutes pour aller jusqu'à 80%. Là, on a déjà récupéré 6%. Bon, faisons un petit tour à bord de la MG4 pour voir un petit peu ce qu'on a comme affichage lors de la recharge. Alors, sur l'écran principal ici, enfin, l'écran du conducteur, on n'a rien de spécial, tout simplement. Mais ici, voilà, on a quelques petites informations. Donc, dans le menu dédié à la recharge, on a tout simplement l'indication du pourcentage de batterie. On a l'autonomie actuelle estimée. Donc, ici, 110 km d'autonomie à presque 50% de batterie. On a une petite jauge assez intéressante puisqu'on voit qu'on a comme un peu dans les Tesla, etc. Alors, on n'a pas de jauge, malheureusement. Je crois qu'on ne peut pas régler un pourcentage limite qu'on souhaiterait. Par exemple, que la recharge se coupe automatiquement à 80% de batterie. Ça, ce n'est pas possible. Mais, elle nous indique, voilà, qu'on recharge de 80% jusqu'à 100% uniquement lorsqu'on fait des longs trajets. Ça, c'est cool. Et on a ici, bien entendu, la puissance. Ça, c'est cool d'avoir cette info-là. Ce n'est pas toujours le cas dans les voitures. On n'a pas toujours l'information de la puissance. Ici, c'est bien. Surtout que sur la borne, on ne l'a pas. Donc, c'est bien de l'avoir dans la voiture. Bon, voilà, on fait un petit point à mi-recharge. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'écran. Voilà, on appuie ici. On va dans CCS. Donc, voilà, ça fait 18 minutes qu'on est branché, donc la moitié. Et on a déjà récupéré presque 22 kWh dans la batterie. Et on est à 52% de batterie. À savoir qu'au niveau de la puissance, la promesse n'est pas du tout respectée. Puisque mon pic de puissance sur cette recharge est de 77 kW. Au mieux, on atteint 90 kW, voire peut-être un petit peu plus en été. Mais là, voilà, là, on est en hiver, on est au mois de février. Il caille quand même sévère. Et je tiens à préciser qu'on arrive quand même à avoir des performances plutôt correctes et intéressantes. Du fait que la batterie est bien préconditionnée. Vraiment, là, ça fait une heure. J'ai bien suivi. Je reviens d'un trajet autoroutier. J'ai bien roulé. Bon, voilà, le test de recharge est terminé. Il est temps maintenant de passer un petit peu au débrief, du coup, de ce test. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que la MG4 a gagné ? Est-ce qu'on dépasse la promesse ? Est-ce qu'on dépasse la publicité ? La réponse est oui. Vous allez voir, c'est assez fou. Souvenez-vous, au mois de septembre-octobre, quand j'avais testé la MG4 en version Luxury et que j'avais réalisé ce test, on avait explosé la promesse de plus de 10 minutes. On avait dépassé les puissances de recharge annoncées. C'était vraiment un très, très beau score. L'un de mes meilleurs scores. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la version standard ? Est-ce qu'on a une version rabée ou non ? Eh bien, pas du tout. Donc, pour rappel, elle fait 51 kWh de capacité, la batterie. Elle accepte 117 kW de puissance de recharge. La promesse 10 à 80 en 40 minutes. Moi, je suis arrivé à 10%. Je me suis branché et je suis arrivé à 80% de niveau de batterie en 36 minutes. On a donc 4 minutes d'avance par rapport à la promesse de MG qu'on retrouve dans la pub et sur le site. 4 minutes d'avance, c'est quand même pas mal, surtout avec ces conditions où il fait vraiment super froid. Donc, on voit que le préconditionnement est vraiment essentiel. Je tiens à préciser, puisque si je n'avais pas préconditionné la batterie, on n'aurait jamais eu ces scores-là. Donc, le préconditionnement est fondamental, mais on a la chance d'avoir un système de préconditionnement intégré dans la voiture. C'est un immense avantage et clairement pas négligeable. Et donc, au bout de 40 minutes, quel était mon pourcentage de batterie sur la voiture ? Et bien, 82%. Donc, voilà, 2% supplémentaire par rapport à la publicité, par rapport à ce qu'on nous promet. C'est plutôt correct, là aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler de puissance, de ce qu'on a récupéré, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un pic à 77 kW. Donc, c'est pas mal, mais c'est décevant par rapport à la puissance annoncée par MG. Donc, on voit clairement que MG est au courant que la voiture ne prendra jamais sa puissance annoncée. Et contrairement à la Luxury qui, elle, prend parfaitement sa puissance dans de bonnes conditions. J'ai récupéré 37,2 kWh dans la batterie. J'ai récupéré plus 161 km d'autonomie dans la voiture. Ce qui fait que là, sur le tableau de bord, la voiture m'annonce une autonomie de 185 km. Je suis en mode sport et elle se base sur les anciennes conso. J'ai dû tartiner comme un fou pour vider les batteries. Donc, ne vous inquiétez pas, on aura plus que 185 km d'autonomie avec une recharge complète de la voiture. Et pour ce qui est des tarifs, c'est le gros avantage de cette borne, de cette station, c'est qu'on a des tarifs plutôt alléchants. Là, on est à 15,25 euros pour un plein de 10 à 80%. C'est pas mal. Si on prend les tarifs Unity, on a 69 centimes. Ça ne m'aurait clairement pas coûté ce prix-là. Donc là, on est à des prix plutôt compétitifs. On est en pleine ville, donc c'est vraiment que des avantages. Donc, je vous mets l'adresse de cette station dans la description et via le bandeau qui s'affiche juste ici. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre et utiliser la petite application. Parce que si vous utilisez un badge de ChargeMap, vous aurez un petit surplus. ChargeMap prend sa petite commission sur chaque kWh vendu. Bon, pour conclure, sur le test de cette fameuse borne, quel est mon ressenti ? Eh bien, je peux vous dire que c'est plutôt très, très positif. Je suis très sincèrement bluffé par l'expérience que la borne m'a délivrée par la qualité aussi et le sérieux de cette borne. On voit que c'est un produit d'excellente qualité et surtout que c'est un produit abouti. Et si vous me suivez un petit peu, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Le parcours client est aussi très bon avec l'application Bump qui a permis de lancer la recharge. Vous l'avez vu, l'appli est bien faite, c'est intuitif, c'est simple. C'est tout ce que j'aime. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'application, on a bien entendu le système de carte bancaire. Directement intégrer à la borne, là aussi, encore une fois, c'est un gros point positif, c'est beaucoup demandé. Et vous pouvez aussi utiliser une carte RFID. Donc là, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc bravo YouTube Box pour cette fameuse petite borne. Je vous invite donc à la tester, l'adresse est en description. Et moi, je vous laisse avec la conclusion, la fin de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de tester cette borne et cette fameuse MG4. Il y a pas mal de vidéos qui sont sorties avec la voiture, surtout mes réseaux. Vous allez voir, c'est une voiture plutôt alléchante. Encore un grand merci à Eevee Box qui m'a accueilli ici sur cette station pour que je puisse tester leur borne. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était MaxBLD. Ciao !